Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Oizal Family. Comme chaque année, Weaven, Cam et moi-même sommes allés à l'un des plus grands salons de jeux vidéo au monde, à savoir la Gamescom. Pour notre plus grand plaisir, nous avons pu jouer, voire tester un peu plus d'une vingtaine de jeux. Répartis sur 5 vidéos qui vont arriver dans la semaine, nous vous proposons nos avis sur ces jeux ainsi que quelques images du salon. Pour cette deuxième partie, vous allez pouvoir nous entendre sur Pokémon Bouclier, Zelda Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Three Hells of Mana et Dragon Ball Z Kakarot. Vous allez pardonner mon accent et je me permets de vous rappeler que nous avons un Discord trouvable dans la description qui vous permettra de rejoindre notre communauté et de nous poser directement vos questions, nous y répondrons avec plaisir. Bonne vidéo à tous et à bientôt sur la Oizal Family ! Pour ce premier avis, nous allons faire un deux en un. En effet, Weaven a pu tester Pokémon Bouclier et Zelda Link's Awakening, des jeux qu'on ne présente plus. L'un est une saga populaire qui sort un nouvel épisode sur Switch pour le 15 novembre 2019 et l'autre un remake d'un jeu culte dans l'histoire du jeu vidéo prévu pour le 20 septembre prochain. Qu'en a pensé Weaven ? Nous allons le savoir tout de suite. Salut à tous et bienvenue pour du coup notre avis cette fois-ci sur Pokémon et Zelda, donc Pokémon épais bouclier, sachant que là t'as testé mais on s'en bat les couilles je crois que c'est la bouclier, et Zelda Link's Awakening sur Switch. Mais voilà les deux et vu que c'est des petits jeux, on ne va pas pouvoir faire des gros avis, surtout que c'est Weaven qui a principalement testé ces deux jeux-là. On les regroupe en un, donc on va te laisser parler Weaven, parce que clairement nous on a juste regardé et assisté à la, comment dire, au kiff d'un fanboy. Sions donc dans un premier temps Pokémon Bouclier. Alors bah Pokémon, comme j'ai dit en sortant du stand, Pokémon c'est Pokémon. Donc vous vous retrouvez dans un Pokémon en 3D, en vue du dessus, avec une caméra fixe, comme dans Pokémon. Faire des donjons, enfin faire du coup des stadiums Pokémon avec des petits énigmes comme dans Pokémon, et à faire des combats Pokémon, comme dans Pokémon. En allemand. En allemand. Alors voilà, c'est un peu chiant en allemand, parce que du coup les noms des techniques et des Pokémon, c'est un peu compliqué. Donc bon, ça l'a fait, on a bricolé le truc. Sinon il y a la Dynamax aussi, qui est quand même la nouvelle feature de ce jeu. C'est ce que j'ai demandé, c'est bon, de toute façon ok, c'est un Pokémon, on ne va pas réexpliquer ce qu'est Pokémon, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre, ou qu'est-ce que tu as pu tester comme nouveauté de celui-là, hormis les graphismes qui sont magnifiques, pas vrai quand même ? Pas vraiment non, on pourra en parler dans un autre jeu, dont Luigi's Mansion, qui lui est beau, on en reparlera. Lui par contre, c'est bizarre, mais ils auraient peut-être pu s'appliquer un peu plus, parce que c'est quand même vachement liasé. Et puis voilà, ça ne casse pas trois pattes à quatre, on dirait limite des me, les personnages, de la Wii, tu vois, je veux dire. Il y a un problème, je pense, alors c'est le côté enfantin qui veut ça, mais ils auraient pu un peu plus lécher le truc, quoi. C'est pas moche, ça reste coloré. Les Pokémon par exemple, tu fais un truc comment ? Par contre, on a vu des designs de Pokémon, c'est pas terrible, c'est vrai qu'au bout de la huitième génération, je ne sais pas combien de milliers de Pokémon, ils commencent un peu à tirer sur la corde. En même temps, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas oufissime. Ok, donc dans ces nouveautés que tu as pu tester, sur Pokémon tu veux dire ? Oui, on est toujours sur Pokémon. Bah écoute, en nouveauté, à part ça, je te dis, ah oui, la Dynamax, c'est le fait de pouvoir faire grossir un Pokémon en très très gros, et du coup, ça lui altère ses techniques et ses éléments, apparemment. Donc ça veut dire que par exemple, si tu as un Pokémon éclair, c'est un Pokémon qui peut devenir éclair et terre par exemple, une fois la transformation faite. La transformation dure un nombre de tours fixes, ou si tu meurs, parce que tu peux quand même te faire péter ton Pokémon pendant qu'il est transformé, et voilà, ça permet de montrer quelques effets un peu plus péter d'attaque. Genre des grosses, grosses explosions, des trucs comme ça. Moi, pour juste revenir, ce que disait Can tout à l'heure, graphiquement, je l'ai trouvé, bah en fait, c'est l'évolution sur Switch des graphismes de 3DS, en fait. Donc c'est un peu la patte 3DS, donc c'est pas très très beau, mais c'est correct, enfin moi ça ne me choque pas. Oui, non, il n'y a rien de choquant dans tous les cas. Donc un Pokémon, avec les nouveautés, mais rien de déplaisant, c'est plaisant à jouer toujours. Mais bon, voilà, c'était une petite preview de Pokémon épais et boucliers. On va passer du coup maintenant avec Link's Awakening sur Netflix, j'allais dire. Je ne vais pas disparaître, je n'ai rien vu du jeu. Ouais, lui, il n'a rien vu, bah casse-toi, salut, dégage. Bon, allez, moi je vais m'exprimer un peu, parce que je me suis tapé tes 20 minutes de jeu. Enfin, je dis de taper, excusez-moi, mais je ne suis pas un gros gros fan de Zelda et je n'ai pas joué aux anciens, donc je peux juste dire que c'est mignon, voilà, c'est mignon et c'est tout. Du coup, je n'ai rien de constructif à dire, donc Wiven, fais-toi plaisir, toi, tu as fait le premier. Oui, alors, en gros, je les ai tous faits, oui, je les ai tous faits, ouais, tous, tous, ouais. Et du coup, comment... En fait, c'est Link's Awakening, c'est la même version que... Enfin, c'est le même jeu que la version Game Boy, c'est juste qu'ils ont rajouté des graphismes un petit peu différents par-dessus. On est sur une patte beaucoup plus, ce pastel... C'est vrai que c'est mignon, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça marche beaucoup, du coup, il y a un défaut field aussi qui fait une petite profondeur avec du flou devant et derrière et sur les côtés qui permet de masquer un peu les défauts et qui rajoute un petit côté rêve à l'aventure. Et ça s'y prête bien, du coup, d'ailleurs, le côté rêve, voilà. Et puis après, en termes de gameplay, on se retrouve avec un gameplay hyper classique en vue du dessus. Alors, le truc à noter, c'est qu'on se retrouve avec un gameplay en 8 directions. C'est-à-dire qu'on a beau jouer au stick, on n'a pas toute la pannelle de direction du stick, on n'a que haut bas, gauche, droite et les diagonales. Ça, c'est un truc qui choque un peu quand tu mets la main dessus. Après, voilà, ça va être la même map, les mêmes énigmes. On n'a pas pu tester sur la démo le système de donjements aléatoires qu'ils ont proposé dans le jeu. Ils ont fait de la com' là-dessus, mais on n'a pas pu le voir. On a fait vraiment le tout début de l'aventure. Donc, aller chercher son épée sur la plage et puis continuer gentiment. Ce que Weaven oublie de vous dire, c'est qu'en fait, on n'a pas joué à Zelda sur Switch, mais sur Stadia. Non. Eh bien si. Pourquoi ? Parce que ça ramait. Oui, il ne le dit pas, Weaven, mais ça ramait. Oui, oui, ça ramait à bloc. C'est quand même important. Franchement, on était... Eh merde, ça ram. Ça ram, surtout en fait. J'ai l'impression que ça ram quand quelques secondes après avoir chargé un niveau. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu sors d'une maison, quand tu changes de map, tu as un petit coup de lag et après, ça passe. Mais c'est vrai que c'est à l'heure, parce que moi, quand je regardais de loin, j'avais l'impression que ça ramait pas. Et dès que j'ai commencé à jouer, en effet, sur le sac, le temps de chargement, tu as un coup de lag. Et donc, c'est chiant. C'est une bêta Gamescom, encore une fois, on verra à la sortie du jeu. Le jeu, ça ne prend vraiment pas longtemps. Ok, donc franchement, à surveiller, sans déconner, c'était pas un petit freeze de temps en temps. C'était clairement à plusieurs rames de temps en temps dans la session de jeu. Mais sinon, qu'ont-on d'y jouer ? Et Dewan, tu m'as dit ? Il m'a dit Dewan, Whedon. De toute façon, voilà, un petit peu fanbase de Zelda. Donc, voilà, oui, je sais. Ouais, exactement, oui. Il est vendu le garçon comme Dicam au loin, là-bas. Il a raison. Allez, on se retrouve très vite pour de nouveaux aperçus. Le prochain va être sûrement Luigi's Mansion 3. Salut ! Salut ! Le troisième volet de Luigi's Mansion, prévu sur Switch pour le 31 octobre 2020, nous propose de retrouver le frère de Mario, Luigi, qui doit une nouvelle fois affronter ses peurs les plus profondes dans un terrifiant manoir hanté. Il peut pour cela compter sur son aspirateur à fantômes pour l'aider. Un nouveau personnage sera ajouté, Luigi. Un Luigi tout vert, possédant des capacités particulières que l'on a pu tester lors de cette Gamescom. Voici nos impressions après une vingtaine de minutes, manette en main. Et donc, on se retrouve avec Whedon et Cam toujours pour un aperçu de Luigi's Mansion, Free ! Et du coup, on a pu jouer tous les trois cette fois-ci. Il n'y a pas eu que Whedon parce que, clairement, moi, je ne suis vraiment pas école Nintendo, Cam, non... On a quelques jeux qu'on aime bien, mais... Si, vous ne savez pas. Toi, plus encore ? Historiquement, un peu plus. Après, je m'en suis un peu détaché parce que j'ai joué autre chose, mais sinon, il y a des jeux comme celui-ci qui font... Celui-là, il nous fait de l'œil de loin. Déjà, on le trouvait très beau. Moi, m'intrigue, je n'en ai fait aucun. Toi, tu en as fait ? J'ai fait le premier. Voilà, tu as fait le premier. Sur GameCube, à l'époque, il y a longtemps. Ah, tu n'as pas fait le 2 ? Il y en a eu un, 2 ? Oui, mais sur 3DS, et du coup, j'ai passé le tour. J'ai fait le 1 sur Cube, pareil. Donc, je n'en ai fait aucun. Je me permets d'ouvrir la marche sur ce fameux Luigi's Mansion 3. Putain, il faut que j'arrête 3. Et bien, pour le coup, déjà, je crois qu'on est tous d'accord, mais c'est très beau, très léché, c'est fluide. C'est très léché, c'est très fluide. C'est fluide, les animations sont top. Il y a des petits trucs tout cons, mais genre, quand tu éclairs, l'armure, il y a une sorte de... Enfin, c'est vivant, j'aime bien la patte graphique. Et je suis très curieux de le voir en docké, du coup, en portable. Putain, c'est ce genre de jeu, franchement. Ok, c'est très mignon, c'est très coloré. Ça, c'est ce que j'aime bien dans les jeux Nintendo. Et moi, souvent, encore une fois, si tu me regardes personnellement, j'ai du mal à m'amuser dans la plupart des jeux Nintendo, mais là, j'avoue que c'est marrant de... Même en regardant les vidéos, mais ouais, de choper le fantôme, de devoir l'immobiliser, donc c'est vraiment un délire là. De toute façon, vous voyez les vidéos, il faut chasser les fantômes. C'est ça, le but de Luigi's Mansion ? En fait, le but, normalement, dans Luigi's Mansion, c'est que tu arrives dans un manoir qui est hanté et tu dois le cliner, nettoyer le manoir. C'est ça. Bon, c'est ça, on fait de la chasse aux fantômes. Donc, il y a des phases de gameplay, un peu combat, en gros, on immobilise les fantômes, on les aspire, donc il faut reculer avec l'analogue, suivre son mouvement, puis le tapec, ah, c'est dynamique. Et puis, il y a des petits gameplays en plus, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir des boucliers, donc on peut leur tirer des ventouses pour ensuite aspirer la ventouse qui aspire le bouclier. Je n'ai pas vu, il y a une feature avec le triangle Y, le truc là, il y a un deuxième éclairage, ça sert à quoi ça ? Ça permet de révéler les trucs cachés, genre quand tu commences à galérer un peu ou alors sinon, pour la porte du boss, il fallait la dévoiler en fait. Transition très bien, parfaite, parce que du coup, le deuxième élément de gameplay de ce jeu, c'est les énigmes. Donc là, ce qu'on a pu apercevoir, c'est qu'on... C'était très simple. Oui, bien sûr, pour l'instant, parce qu'on est au début du jeu. C'est jamais très compliqué, c'est juste que le jeu peut être assez complet, donc du coup, il y a beaucoup d'énigmes et tu passes une énigme à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Tu fais combat, énigme, combat, énigme, boss. Du coup, on a fini sur un boss qui a beaucoup l'airé, mais tu as réussi quand même, vraiment. Oui, c'est bon, j'ai réussi à lui éclater la tronche à celui-là, mais en fait, le truc, c'est que c'est super intuitif, c'est tout de suite... Tu vois, c'est le genre de jeu, c'est des mécaniques qu'on connaît plus ou moins, mais bon, tu as des petites features, et tu te prends en jeu tout de suite. Je veux dire, c'est très intuitif et ça marche bien, je trouve. Pour le coup, non ? C'est ça qui est marrant, parce que du coup... Moi, je trouve super. Parce que je veux que je n'ai jamais fait aucun jeu, mais il a fallu du temps, moi, pour me faire le gameplay, enfin, du temps, c'est rapide. C'est la visée. Moi, j'ai un vrai problème avec la visée, donc il m'a dit que c'était normal pour un losing motion, et que dans les paramètres, on pourrait le régler pour aller mieux, mais c'est que la visée est inversée dans l'analogue droit. Si je visais, par exemple, de haute à droite, comme ça, il faut que je fasse l'inverse dans l'analogue. À gauche, comme quand il se compre... Ah, comme pour un pilotage de vaisseau, en fait. Et ça, ça me fait totalement bugger, c'est pour ça que ce n'était pas du tout intuitif, et que j'ai galéré au début. Mais bon, après, on s'y fait, on s'en fout. Tout ça pour dire que, voilà, c'est ces trois éléments-là. Ça nous a plu tous les trois. Je ne sais pas quoi rajouter de plus, mais vraiment, je pense que celui-là, ça sent le gros jeu à la sortie, ça sent la qualité, quoi. De toute façon, même le 2 sur 3DS était bien, c'est juste qu'après, il est sur 3DS, donc en termes de gameplay, moi, ça me plaisait moins, mais tous les Luigi's Mansion ont bien été notés, bien reçus, bien... Enfin, voilà, c'est des bons jeux, quoi. Et puis l'univers aussi, quand même, l'univers est pour lui. Il y a Luigi, enfin, tout le côté un peu décalé, marrant, et en fait, ça peut aller à tout public, c'est ça qui est bien. Et là-dessus, c'est vrai que je fais confiance à Nintendo pour faire un jeu, voilà, très bien fini, tout ça, enfin, bref. Mais accessible, en même temps, si tu veux chercher un peu de profondeur, tu peux aussi, voilà, avec... Enfin, Luigi, moi, j'adore en plus ce personnage, donc le délire, le tout, franchement, tout est bien calculé. C'est ça, donc si, comme moi, vous n'êtes pas du tout fan... Bon, je me dis que si vous êtes fan de Nintendo, vous connaissez déjà la licence et vous allez vous jeter sur celui-là, mais si à l'inverse, vous... Je sais pas, il y a eu bruit, j'espère que ça le fait. Si à l'inverse, comme moi, vous n'êtes pas fan de Nintendo, vous connaissez pas du tout la licence, mais qui vous fait à moitié de l'œil, ben, je vous jure, manette en main, ça se confirme. Enfin, il y a... La curiosité est validée et limite, si j'avais une Switch, et ben, je pense que... Ouais, je serai créé pour le jeu, car on... Je te la prêterai, il n'y a pas de... Non, je n'aurai pas le temps de jouer à ça, ben, les couilles, il y a d'autres jeux. Mais voilà, très sympa et voilà. Ce sera des one pour Weaven encore une fois. Ouais, carrément, ouais. Donc, très bon jeu, très bonne... Petite preview. Allez, à bientôt. C'est un peu la vidéo de Weaven, les amis, nous ne le cachons pas. Encore un jeu Switch que notre camarade a pu tester, Trials of Mana. Prévu pour le premier semestre 2020, Trials of Mana est un remake HD de Seiken Detsu 3, jamais sorti hors du Japon. C'est la suite sur Super Nintendo du jeu de rôle connu en France sous le nom de Screat of Mana. Bien plus facile à prononcer, d'ailleurs. Voilà ce que j'en sais. Je vous laisse l'expert qui, lui, saura bien mieux vous parler du jeu. Salut à tous, nouveau décorum. Nous, on se trouve devant le colmesseux, on peut voir derrière des affiches. C'est la fin de journée, on va vous faire un petit record de tous les jeux qu'on a pu voir cet après, mais on va commencer par Trials of Mana. Est-ce que je le dis bien, Weaven ? Le Trial of Mana. Trial of Mana. Et du coup, il n'y a que Weaven qui a joué, c'est un jeu, je ne sais même pas ce que c'est. Alors clairement, ça va être le monologue de Weaven. C'est parti ! Alors, Trials of Mana, c'est une adaptation d'un jeu qui est sorti sur Super NES à la base. C'est Seiken Denketsu 3, pour être tout à fait précis. Voilà. Et donc, c'est un portage, enfin, c'est un remade, et non pas un remake. C'est-à-dire que là, ils ont tout refait. Ils ont tout remodélisé en 3D. Ils ont repensé un peu le système de combat. Voilà, tout redoublé, tout bien, un beau jeu tout neuf. Et donc, voilà, dans l'expérience, on fait un petit bout de ville, un petit bout de plaine avec des ennemis et un boss. Donc, des trucs assez classiques pour du JRPG, action, voilà. Que dire de plus ? Oui, donc c'est un jeu, en fait, où vous pouvez contrôler jusqu'à 3 personnages qu'on peut switcher à la volée un petit peu, un petit peu comme FF7, en fait, pour refaire des liens. Et après, quand vous tuez un ennemi, vous gagnez des petites gemmes qui font monter un pourcentage de barres, et ce pourcentage de barres vous permet de déclencher des ultis. Donc, je peux monter à 100 ou à 200%, et donc à 200%, c'est plus mal qu'à 100%, de base, quoi. Voilà, après, ben, oui, le portage était sympa. Graphiquement, bon, il y a du bon et du moins bon. Ça reste assez classique, des petits moteurs de JRPG, comme on en a vu plein, avec les Ease, avec plein de jeux modernes, RPG modernes. Donc, c'est du scheduling, ça marche bien. Les textures sont un peu baveuses sur les murs et les sols, mais rien de trop grave. Voilà, grosso modo, pour affaire le petit plan technique, c'est ça. Déjà, je relance pas, parce que je connais rien à ce genre de jeu, donc, je sais même pas, si tu me parles d'un portage, on sait qu'il a... Oui, hein, Day One ? Ouais, Day One, ouais. Encore une fois. Mais c'est genre, tu dis que c'est un portage, un portage de... Non, c'est pas un portage, c'est un remake, c'est un remake, d'ailleurs, ils n'ont pas un remake. Bref, donc, en gros, c'est-à-dire que le jeu étant en 2D et sur Super NES, là, ils ont vraiment tout refait. Les charadesign, les décors, les terrains, ils ont repris quelques idées de maps et quelques idées de villes, mais c'est tout refait depuis la base, quoi. Y compris scène de combat, d'ailleurs. Et alors, du coup, c'est bien ? Et du coup, c'est très bien. Voilà. Après, c'est très bien pour les amateurs des JRPG. Il faut aimer, il faut connaître aussi peut-être un petit peu parce que... Oui, j'ai pas précisé, mais c'est de la saga des Swords of Mana qu'on a eu en France sous ce nom-là. Voilà. Donc, c'est le troisième de la saga des Of Mana, donc Swords of Mana et après les deux autres qui ne sont pas sortis en Europe. Voilà, voilà. Et donc, si vous aimez les JRPG classiques, allez-y, c'est cool. Ok. Désolé, je peux pas lancer plus. Mais t'as pas vu ou... Je sais pas s'il y a des news, des trucs importants là que t'as pu tester, jouer, qui serait important de dire. En fait, le truc, c'est qu'il y avait une vidéo de présentation à l'E3 pendant le Nintendo 3. Voilà. Et derrière, c'est tout, en fait. Donc, on avait eu juste un petit trailer. Donc, le fait, c'est juste que là, ça me permet de tester le jeu, de voir. Mais bon, dans les mécaniques, ça reste un truc très classique d'action RPG. C'est-à-dire que vous pouvez sauter, taper faible, taper fort et roulade. Voilà, comme dans plein d'autres. Voilà, comme j'ai expliqué, le système de spell, bon, c'est un truc où tu montes une barre et après, tu peux déclencher les spells. Tu peux switcher d'un perso à l'autre, comme dans FF7. Non, non, en termes de mécanique nouvelle, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, en fait. Après, c'est juste que ça va être l'histoire de découvrir un jeu et de découvrir, d'ailleurs, pour les Européens, ce jeu. Si vous ne l'avez pas fait en émulateur patché. Ok. Il sort quand ? Il sort pas tout de suite, tout de suite. Je crois qu'il sort à la rentrée. Je t'avoue que j'ai un peu bouffé la date de sortie exacte. Je suis désolé. Vous ! Vous ! Ok, ça marche. Eh bien, c'était l'avis de Weaven sur Trial of Mana qui donc vous le conseille. Si vous êtes gourmand et fan de JRPG, cool. Ça fait, voilà. A bientôt pour de nouveaux avis, du coup. Salut ! A bientôt ! Encore un nouveau Dragon Ball de prévu pour nos consoles et PC pour le premier semestre 2020. Celui-ci aura la particularité de nous faire revivre l'histoire de Dragon Ball Z dans la peau de Kakarod, donc Goku, en mode open world action RPG. Développé par CyberConnect2, le jeu reproduira les moments emblématiques de l'oeuvre originale jusqu'à l'arc Cell. Mais que vaut ce nouveau DBZ ? Réponse tout de suite. Salut à tous ! On se retrouve pour un avis sur Dragon Ball Z. Kakarod, voilà, Kakarod, bien sûr. Kakarod ? Kakarod ? Kakarod, bien sûr. Donc avec Goku qui, et je l'apprends aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas du tout suivi ce jeu, je me suis dit encore un putain de Dragon Ball qui a l'air dégueulasse, mon dieu. Eh bien, franchement, moi je me lance comme ça, j'étais agréablement surpris parce que finalement, il diffère des autres car c'est un open world. Putain, on en a bouffé des open world aujourd'hui, je suis en train de filter. Oui, mais là, aujourd'hui, particulièrement. Donc un open world, vraiment là où avant c'était particulièrement des jeux de baston un peu plus ouverts de plus en plus, là c'est open world avec des quêtes, bon je pense pas qu'on doit XP, je sais pas, ah si, bah vas-y. Du level, de XP, de compétence, ou ça quoi. Bah tu présentes-le mieux que moi parce que du coup, je ne savais pas, mais j'étais surpris parce que finalement, ce que c'est que ce jeu. En gros, c'est un open world relativement narratif dans lequel on va suivre toute l'hypopée Dragon Ball, donc normalement de... C'est-à-dire qu'en gros, de Raditz à Cell, pour la faire en rapide. Et encore, ça a été confirmé, Boo, et puis après non, et puis en fait Cell, et puis peut-être Boo, donc on sait pas trop. En DLC, Peut-être qu'en DLC, Boo, il serait capable, si ça marche. Bref, voilà, on peut... Là, dans la démo qu'on a fait, on contrôle Goku, qui a du coup un niveau, de l'XP, des compétences, Oui, ça, t'as raison. Et il y a ce truc qui moi, moi j'adore dans les open world, pour le coup, c'est le free run. Et là, c'est vrai que ça commence par, on a Goku, et on se free run, on peut se marrer à choper des boules, Dragon Ball, pour nous inviter justement à faire du free run. Avec Zéliad, on peut aller vers le bas, on peut vers le haut, on peut tourner comme ça, on peut faire des centres comme ça, et on peut faire du free run, de quête en quête. Alors pour le coup, moi juste mon ressenti là-dessus, j'ai pas trouvé ça... Je demande à avoir plus de prise en main pour le coup, pour ça, c'est vraiment fun, mais en premier ressenti, c'est un peu brouillon, c'est-à-dire que je trouve que le haut-bas se fait pas bien. J'ai préféré contrôler un Iron Man dans Marvel, là, j'ai trouvé ça plus facile pour le coup, ou même j'ai d'autres, genre j'ai prototype en tête, j'en sais rien, mais j'ai le côté haut-bas, j'ai pas trouvé ça ouf, et le boost arrêt, mais pour le coup, j'ai envie d'avoir un peu plus d'expérience pour me prononcer là-dessus. Et toi ? Bah moi, c'est vrai que, c'est un peu bizarre en effet d'avoir mis, parce que grosso modo, vous montez avec R1 et vous descendez avec R2 en altitude, du coup, c'est pas des mécaniques qu'on a eu l'habitude de voir, normalement c'est au stick, alors moi ça me va très bien, après en termes de gameplay, sur le vol et tout, c'est un petit peu déçu sur un truc, c'est que du coup, t'as le nuage volant, et t'as le vol de Goku normal, et en fait, le Goku va plus vite, tout seul, dès le début du jeu qu'en un bus, alors que normalement, il est censé être l'inverse, bref, parce que oui, le jeu a quand même, je fais une petite micro parenthèse, le jeu se veut hyper fidèle à l'oeuvre originale, et bourré de références et de fanservice, donc c'est vrai que, déjà du peu qu'on en a vu, il y en a plein de références, il y a plein de trucs, voilà, c'est lié de partout, mais bon, tout petit détail de fan, un peu moins drôle. Donc on se balade, il y a des petites quais, des gens qui nous interpellent, ou autre, finalement, on n'a pas trop tourné en rond, on a directement voulu taper Raditz, et du coup, et pour aller jusqu'au truc, effectivement, des fois, il y a des mobs qui popaient, on les tapait, et on a principalement pu vraiment découvrir le système de combat contre Raditz, est-ce que tu veux nous l'exploser, ou Cam, est-ce que tu veux, de ce que tu as pu voir ? Juste un truc à dire, la caméra est toute courrie. Attends, en free run, ou en partout, tout le temps ? En combat, et même, je l'ai trouvé en free run, quand tu jouais, c'était quand même pas la joie, quand tu avais des changements rapides du personnage, elle ne suivait pas tout de suite, ou alors, justement, généralement, quand tu fais une open-up comme ça, que tu dois faire des changements rapides, tac, tac, des virages, tu fais un gros plan pour que ça tourne, puis tu suis comme ça, que là, le personnage, il attendait de repasser devant ta gueule, pour que ça tourne dans l'autre sens. Donc ça, déjà, tu pars sur un mauvais point avec ça. Après, sur la phase combat, donc avec contre Raditz, à la fin, je dis, mais à un moment donné, la caméra était bloquée, limite en vue FPS, et il pouvait rien faire le bout, parce que c'était complètement la misère, et là, c'est vrai que c'était pas terrible. Je pense que concrètement, c'était la fin du combat, j'ai un peu martelé comme un connard, et il aurait fallu que je reprenne de la altitude, parce que ma caméra était du coup, vers le haut, et du coup, bloquée contre le sol, et ils n'ont pas géré le fait que la caméra puisse traverser le sol, pour donner plus de profondeur, des trucs comme ça, du coup, le seul moyen, c'est de décoller, et j'ai pas fait, du coup, bah oui, on avait la caméra littéralement dans le dos de Goku, et on n'y voyait absolument plus rien. En phase de combat, par contre, j'avais l'impression de jouer à FF7, sans le blocage de jeu, c'est-à-dire qu'on tape, on tape, on tape, on tape, on charge une barre de ki, on peut appeler ça, on peut aussi la recharger en faisant un triangle, enfin, comme d'hab, et après, voilà, on tape, on tape, on tape, on tape, on fait L2, on peut sélectionner les carrés, enfin, les attaques de Goku, mais ce qui m'a fait penser au FF7, c'est qu'on avait un pote qui s'appelle Piccolo, et on pouvait lui aussi lui faire balancer des spells, pour le coup. Ça me fait aussi beaucoup penser, pour une référence qui va être un peu plus proche que FF7, c'était le jeu One Piece, Red, Red Keeper, Red Sky, Red, merde. Ça va parler de jeux que les gens connaissent, hein. Oui, mais justement, les gens qui vont venir voir la vidéo Dragon Ball, ils ont peut-être forcément, ils ont plus facilement joué, ils ne le savaient pas. Voilà. à des jeux, et donc en gros, c'était le même genre de gameplay que l'action RPG qui était sorti de One Piece, parce que oui, par un côté, il y a un vrai côté d'action RPG dans Dragon Ball, dans le sens où t'as quand même, comment on a dit, t'as de l'XP, t'as du stuff, t'as des items, t'as des spells à mettre. Dans Dragon Ball Kakarot, je précise. Oui, dans Dragon Ball Kakarot, voilà, c'est ça. Et t'avais un peu ça, déjà, dans les One Piece d'avant. mais du coup, c'est vrai qu'il y avait 4 spells assignés, c'est vrai que tu pourrais après modifier, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourra jouer que Goku ? Alors non, ils n'ont pas annoncé la liste complète, mais on sait qu'on va pouvoir jouer Gohan, surtout de Vegeta, peut-être même Piccolo. On va pouvoir pickpixer et tout aussi. Eh ben pour le coup, et c'est pour ça qu'en fait, ça reste un open world narratif, parce qu'on va vraiment suivre différents arcs d'histoire, avec différents personnages, et après, on pourra se switcher d'un personnage à l'autre facilement et tout. Mais le jeu se veut normalement narratif. Du coup, par exemple, j'ai re-souché ce dessus, je reviendrai vite fait au combat, du coup, voilà, ça se joue comme ça. Du coup, ça me permet d'embrayer sur les graphismes, parce que du coup, on a trouvé, même avec Cam, c'est vrai qu'en open world, je trouvais que très près, c'est-à-dire que le personnage et même les effets de vol sont très beaux, mais au loin, c'est PS2 quoi, littéralement, on est habitué à ce truc, c'est texture très plat avec de la zing, c'est dégueulasse. Ah ben, par contre, les combats, les effets visuels des spells, de tout ça, et même l'impact sur le sol, etc., sur les personnages, là, c'est vraiment beau, c'est vraiment très, très léché. Et c'est vrai que ça dénote totalement du jeu et en fait, ça fait même très bizarre, tu te dis, putain, mais pourquoi ils n'ont juste pas fait un jeu de combat ? Et il y a ce côté aussi, j'ai pas l'impression qu'il y a d'arènes, en fait, quand j'ai tapé Raditz, quand on shootait des caméas qui s'envolaient, j'ai pas l'impression d'avoir des murs invisibles qui nous bloquent. Non, justement, il n'y a pas d'arènes, il n'y a pas moyen de fuir un combat non plus, c'est-à-dire qu'en gros, tu combats, voilà. Et ouais, par contre, juste pour continuer sur le système de combat, moi, le seul petit défaut, enfin, le seul petit truc que je trouve dommage, c'est que tu n'as qu'une touche pour taper, c'est-à-dire que tu n'as pas de genre un coup light, un coup fort. Ce qui fait que tu te retrouves à faire carré, 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 vraiment, 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 que carré, 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 à garder et après, à essayer de chercher des ouvertures pour balancer des attaques spéciales ou pour re-TP ou pour, voilà. Mais du coup, en termes de diversité de combo, on va être hyper, hyper faible. En tout cas, sur la démo qu'on a vue, ça se trouve, c'est des trucs qui se débloquent après, on rajoute d'autres systèmes de combo, d'autres techniques de combat, je ne sais pas. Tu as le kit, tu peux mettre les petites boules comme d'hab. En gros, tu as le kit, tu as la distance c'est le corps à corps, mais tu as une touche pour chaque. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de Dragon Balls et Kakarot, on s'attendait à avoir, en plus, on a eu écho de pas mal de retours très moyens. J'allais un peu reculons. Moi, totalement, c'est de la merde. Pour le coup, je n'irais pas le faire, mais je lui donnerais bien une chance. Il ne va pas être si mauvais que ça. C'est vrai que je pense qu'il y a une proposition. Je vous le prétrerai, les gars, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, si vous êtes curieux de voir ou même juste curieux de ce que ça donne, soyez curieux sur ce jeu. Moi, je vais l'être en mode, il y a une proposition nouvelle, contrairement à, je trouve que ça fait pas mal de jeux qui, c'est bon, on a compris, on connaît. Ok, il tente un nouveau terrain. Il y a des belles choses possibles. Ils peuvent aussi se louper, donc à suivre, affaire à suivre, clairement. Donc, à bientôt pour de nouveaux avis. Salut. Et voilà, notre deuxième vidéo consacrée à la Gamescom 2019 est terminée. La suite arrive très vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite et si vous voulez discuter avec nous, nous poser des questions ou échanger avec d'autres membres de la communauté, un Discord est à votre disposition en description. À bientôt, j'espère. Prenez soin de vous. Salut.